Le Nord, c'est pas orange, mais il va nous parler, il va nous parler, il va nous parler de l'université, parce que le futur, c'est le futur, c'est le futur. Donc, merci de l'applaudir. Merci. Merci de l'applaudir. Moi, je suis Olivier Massoni, donc comme vous l'avez dit, je suis consultant dans notre équipe conseil et audit de range généralement, donc je fais le doute. Alors, l'audit, ça sert pas à rien, c'est des audits de conformité, on fera des audits de certification comme ça a été traduité par l'Université. Par contre, des audits de conformité, RGPD, l'U2211, par exemple, ou l'HPM, pour évaluer le niveau de sécurité et la conformité à la réglementation interne, c'est-à-dire que c'est parti. Je fais aussi l'émission de conseil, donc j'accompagne les clients pour se poser les bonnes questions et essayer de mettre en place une organisation de la sécurité, des process sécurités, et c'est ce qui est assez difficilement en vie, dans le cycle de développement sécurisé, qui est un peu le prolongement. On a vu jusqu'ici, on a parlé pour nous, ce matin, un circuit imprimé, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, on a parlé à l'outil, c'était aussi intéressant, pour tout ça, il y a aussi du code, dans l'aéroport, le système de sûreté, c'est le système industriel, mais à un moment donné, il y a une interface utilisateur, et cette interface utilisateur, c'est une application, et cette application, c'est une code. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, des applications, finalement, de plus en plus complexes. Pourquoi plus complexes ? Parce qu'il y a de plus en plus de lignes de code. Donc, le premier système, c'était peu lignes de code, enfin, beaucoup, mais peu, finalement, à l'échelle de l'ordi, les applications, c'est à peu près la même chose, c'est peu lignes de code, et puis, après, c'est un peu plus de code, c'est un peu plus de code, c'est pas plus de code. Mais quand même, c'est un peu plus de lignes de code, Facebook, comme il y a le social aussi, et puis, 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 c'est vraiment complexe en termes de lignes de code. Plus de logiciels, plus de complexité, finalement, plus de lignes de code, et comme on l'a vu ce matin, on a parlé de vulnérabilité, plus de vulnérabilité aussi potentielle. Donc des menaces importantes aujourd'hui, dans un écosystème de menaces, il y a des attaques, les jours, je vois aussi la réponse à l'incidence que l'on a donné le plus fort donné, le considère, dans toutes ces attaques, malheureusement, c'est assez éclat. Donc on est dans cet écosystème-là, vulnérable, avec le code, il a eu l'intérêt de se prémunir de ces attaques, par exploitation directe, pas beaucoup, tout simplement, on est dans un écosystème, on est dans une idée de confiance, le CRA, ça permet de promener cet écosystème de confiance européen qui a été déjà élu ici avec la réglementation de droite, les téléservices, signature en ligne, donc un pas plus ou moins pour essayer d'élarmer cet écosystème de confiance aux utilisateurs, mais en passant par les industriels et les outils, qui déploient les produits de loi dans lesquels il y a forcément un peu plus. C'est forcément, ces systèmes, ces applications, ça permet in fine d'avoir un impact sur les utilisateurs et qu'on prend des systèmes qui sont déployés sur l'ensemble des utilisateurs d'un outil, ça peut toucher potentiellement un acteur connecté qui est attaqué, ça peut créer des accidents, ça peut, au même titre qu'un aéroport, on a des systèmes essentiels, un apport publical, parce que c'est un impact sur la nation, un simple objet connecté, il peut avoir aussi des impacts très graves, alors que c'est un système qui est tout simplement simple, il ne faut pas négiger en tous les cas ces risques par rapport aux impacts qu'ils peuvent avoir sur nous l'utilisateur. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus on se rapproche finalement de l'utilisateur, des couches applicatives, les vulnérabilités sont très d'accord. C'est à moitié vrai, parce qu'aujourd'hui, le réseau transport, on a aussi des produits de sécurité, tout le monde est vulnérabilité, on a aussi identifié et dans les applications précédemment, il y a beaucoup plus de portes ouvertes que d'interactions, donc beaucoup plus de vulnérabilité. Ces applications, elles sont développées par des personnes qui ont des connaissances de la cybersécurité, d'autres qui n'en ont pas le plus, donc on a un environnement qui est, par défaut, on va dire que l'intérêt de la cybersécurité, de la CSDLC, qu'on va le voir plus loin, c'est de rétablir un petit peu cette confiance par la mise en place de processus de sécurité pour sécuriser au-delà de ces applications. Quelques chiffres, on ne peut pas être des chiffres, mais parfois, ça permet de prendre un peu mieux conscience des risques. Il y a à peu près 80% qui ont moins de vulnérabilité, 80% d'applications, c'est de voir. De vulnérabilité critique, il y en a aussi malheureusement beaucoup, on citait l'Op4j avec le niveau maximal de 10 sur 10, qui est utilisé dans la majorité des applications et dans vos sites des solutions de sécurité. Imaginez les impacts, vous avez une application de confiance et l'application de sécurité qui est sécurisé de votre équipe. Cette application-là, elle est vulnérable parce qu'il y a une vulnérabilité, donc du code, à la fin, qui est vulnérable et qui est très vulnérable. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour corriger une vulnérabilité, corriger du code, quand il y a des millions de lignes, on peut le voir, je fais 160 en moyenne, donc c'est énorme, c'est quand même on parlait du temps pour pouvoir corriger des vulnérabilités ou appuyer, corriger ce qu'on a pu d'anticer sur les tests ou sur les matrières plus. Par contre, quand il y a une vulnérabilité, le code, aller chercher, aller valider ou aller s'utiliser. C'est contextualisé que ça a bien été présenté sur un parcours. C'est un vulnérabilité qui est important. Malheureusement, la sécurité, ce n'est pas une priorité. Quand on développe du code, on veut un produit qui fonctionne le plus vite possible depuis les débuts du développement. Quand on a commencé il y a un peu plus d'une vingtaine dernier, on parlait du développement rapide. Aujourd'hui, on parle du développement rapide. Ça n'a pas changé. On développe de plus en plus de lignes de code et la sécurité n'est pas du tout au début. Il n'y a pas de sensibilisation qui t'a demandé des développeurs. C'est un code pour ça. Moi, j'essaie de proposer des missions de sécuriser des cycles de développement. Je n'ai plus conscience de ce type de loi. Il y a du code partout qui a une bonne idée finalement que je vais vous présenter et finalement peu présent dans les entreprises. J'ai dit d'avoir beaucoup plus et c'est bien le faire qui pense bien le faire mais qui ne respecte pas l'état de l'art en matière des cycles de développement qui s'entraînent. C'est aussi la sécurité, on sait, la mise en place des différentes briques de sécurité à tous les étages qui s'entraînent aussi en licence et finalement, de près de 42% des attaques externes que vous interviez sur des cycles cyber, c'est souvent des intérêts pour le SME et c'est l'exploité, c'est la vulnérabilité d'un nouveau. Aujourd'hui, c'est très facile à l'heure de scanner Internet et de voir toutes les entreprises ou tous les utilisateurs chez vous avec une box qui est dénourable. Il y a une surface d'attaque qui est particulièrement importante et chaque application au cours de son cycle de vie est particulièrement vulnérable de l'envoyer à peu près une vulnérabilité à Pogne pour le système et tout. Il est venu pour nous par le système à l'aide et les vulnérabilités à l'aide et le top de la sécurité. C'est important pour lesquels de travailler sur ces vulnérabilités. Comment faire aujourd'hui ? On parle de chiffres et pourquoi ce revenu qui a été présenté juste avant à la conception c'est-à-dire se poser les bonnes questions dès le départ dans les projets où on a besoin de quelle solution et de quoi faire. Mais voilà, si on veut en place cette solution-là, quels sont les risques ? Quels sont les schémas d'attaque ? On s'est venu de l'attaque pour pouvoir mettre en place des exigences de vos sécurité qui vont permettre de diminuer au mieux ces risques. On a vu de la surgir. Pour le processeur, on va vouloir pour les limiter les risques et ça n'a pas trop défait. En termes de développement, il n'y a quand même beaucoup de choses à faire pour permettre de diminuer les risques efficacement ou l'intérêt de respecter les bonnes parties. Donc, est-ce que si on avait l'habitude de faire des applications sociales, on a des services pour lesquels on va faire ? Aujourd'hui, on intègre aussi les tels de ces produits qui sont des applications et qui sont des applications. Et enfin, la partie de maintenant, c'est-à-dire que le site de l'huile a aussi beaucoup de bonnes frais en parfois mettant un peu en introduit aux idées parce qu'on ne peut pas trop corriger les vulnérables. Parfois, on peut corriger en. On crée une nouvelle vulnérabilité de vous voyez que c'est un processus sympa. On appelle l'amélioration continue et la réglementation donne aussi justement à inscrire cette amélioration au niveau du site de l'huile. Donc, les vulnérabilités les plus connues sont les vulnérabilités au niveau de la conception, c'est-à-dire on a la application de l'huile simplement dans les laboratoires c'est souvent la qualité des droits de qualité. L'huile c'est-à-dire l'implémentation de code de l'huile c'est-à-dire c'est-à-dire un produit pratique de l'huile dans les droits c'est-à-dire une fois par exemple on saisissez l'huile en qui en revient une place et on a un peu le risque de l'huile de l'huile et je crois une configuration là aussi par les policiers de l'huile ils sont en regard ils sont partout mais il y a des fichiers qui permettent de construire cette nouvelle et c'est par rapport à la c'est-à-dire la c'est-à-dire pour pouvoir gérer les CVE pour pouvoir gérer pour pouvoir contrôler ce que vous avez sur le système d'information C'est important aussi de le dire sur les CVE, on parle du niveau de risque, c'est pas parce qu'une CVE, le risque, le risque sur risque, c'est parce que j'ai vu que ce n'est pas l'histoire, c'est pour ça que la vulnérabilité a un impact réuni, c'est pour ça que c'est intéressant, enfin les métodiques, on fait des thèses, on identifie des numérabilités, mais on n'arrive pas à les exploiter pour pouvoir donner une chaîne d'attaque qui va vous permettre, par exemple, d'un système d'attente, parce que ce n'est pas viable dans l'État, c'est pour ça que ça nécessite finalement de contextualiser, c'est surtout cette vulnérabilité, c'est celle importante, ce sera là qu'il trouve. D'où l'intérêt de le faire régulièrement au quotidien en permanence pour gagner ce temps de vision. Donc une vulnérabilité, ensuite elle est exploitée, donc on voit aussi en ligne, qui sont publiés, donc qui vous permet de tester aussi l'application de cette vulnérabilité, par les propres thèses d'un système d'intérêt, et c'est des fois qu'ils ne sont pas assez connus, qui les utilisent, qui les créent, et parfois savent que beaucoup de personnes vont les utiliser, et d'autres vont se plier, se plier, se plier des électeurs. Donc là, c'est des sources intéressantes pour regarder si une vulnérabilité s'applique. Les 0D, on a parlé vite fait, parce que c'est une 0D, c'est une vulnérabilité qui n'est pas encore poulue. C'est une vulnérabilité qui va être exploitée pendant un certain temps, au moment où il va apparaître le co-actif de signaler les dégâts, finalement, que l'attaqueur va s'égaler pendant toute cette période-là, on ne va pas pouvoir détecter l'attaque, encore une fois, il faut la supérabilité, il faut la supérabilité avec les 0D. Et puis après, il va y avoir une phase de publication incorrective, parfois, le co-actif est logué, donc c'est un professeur de police, ça arrive efficacement, mais surtout, pas tout le monde va corriger la vulnérabilité tout de suite. En fait, il va y avoir un nombre d'attaques, à partir du moment où la vulnérabilité va être connue, il y a un certain nombre d'attaquants qui vont essayer d'exploiter cette vulnérabilité qui ne connaissaient pas la vulnérabilité avant. Par contre, ils savent que maintenant, elle existe. Le nombre d'attaques sur cette vulnérabilité va être exponentiel pendant un certain temps, ou l'intérêt aussi de corriger au public la vulnérabilité, c'est essentiel, pour corriger dès que l'on peut. Donc, il ne faut pas tout refaire, pour cela que l'environnement peut être possible, il ne faut pas mettre à dépôt les habitations sur toutes celles qui sont utilisées, c'est important d'avoir des environnements de développement liés aussi aux tests de la mise en œuvre, pour des mouvements de sécurité, et des coûts rapides, et de contrôle de mesure de vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il faut retenir facile de sécurité ? C'est qu'on ne peut pas finalement empêcher les attaques, comme vous voyez bien. C'est intéressant de dire que, et peut-être que c'est à l'instant, c'est vrai, vous pouviez être vulnérable avant, vous allez corriger, vous l'êtes plus, et le lendemain, il y a une nouvelle vulnérabilité. Par exemple, vous êtes à nouveau vulnérabilité. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les attaques, c'est d'être vulnérabilité, d'empiler, l'empiler, ce n'est pas le mot, mais de mettre en place plusieurs solutions de sécurité avec chaque solution normalement, mis en place de la détection, des alertes, qui permettent d'empêcher les attaques qui permettent d'empêcher les attaques et qui permettent d'empêcher les attaques. Il ne faut pas avoir peur, il faut se protéger de nous, mais il faut aussi faire en sorte de pouvoir détecter les attaques possibles. Une vulnérabilité de l'objet, vous ne la connaissez pas, vous devriez peut-être à reconnaître des comportements malveillants sur le système d'information, ça vous permettra de développer cette attaque qui n'est encore plus. à partir du principe que l'impossible va arriver, là aussi c'est intéressant quand on modélise finalement les attaques dans la phase de conception, c'est une très bonne question, c'est la plus simple, c'est la plus compliquée et créer des réponses à chacun de ses risques à mobiliser à une sécurité pas adaptée. On a déjà vu, une question de sécurité qui est incrémentée de cette priorité plutôt que l'on s'agit. Les critères de sécurisation d'une application on a parlé ce matin de conformité, de qualité, de confiance. Si on parle vraiment beaucoup de l'application, dans une application qui résiste à la plupart des attaques, c'est un petit peu le monde on veut qu'elle soit filiale, mais si elle soit filiale, on parle justement d'une vulnérabilité d'absence de vulnérabilité et surtout on veut qu'elle soit stable. C'est un peu, parce que le bonheur, 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 c'est-à-dire surveillé avec des indicateurs très progressives sans qu'elle soit filiale. quand on parle de développement, notamment de développement web, vous avez l'OASP, le web application, c'est le premier projet, qui fournit une base de documentation très intéressante, pour même tout que les leaders, ce matin, c'est d'aller sur les leaders, des différents domaines d'activité, pour lesquels à chaque fois, vous avez une analyse de ce qu'il fait, très intéressante, comment redéluer les attaques et comment, à la fin, faire un base de solutions pour ne pas déluer ces attaques mais quels sont les attaques. Donc l'OASP, avec particularité, c'est que régulièrement, les gens vont avoir un liqueur applicatif et plus commune, ce qu'il y a de voir, c'est souvent un peu des mêmes. Donc l'OASP, c'est de faire des comptes d'accès, des crayons pictographiques, des ingénieurs, notamment, pour déplacer des sites internet, c'est un peu moins d'intérêt sur des acquis des dernières personnes pour faire de l'appui, mais on peut faire d'abord à la recherche de l'argent, des personnes assises qui servent à la recherche de l'argent. L'intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution qu'il a annoncée du 2021, on voit qu'il n'est pas depuis 2007 et 2021, donc voilà, les applications évoluent et là, finalement, les risques de l'argent. On voit ici, c'est important, ça permet d'avoir un petit peu négale, la conception, de la vulnérabilité. de la sécurité, oui, alors, on a de la sécurité, on a de la sécurité, on a de la sécurité, on a de la sécurité dans le site de développement de la industrie, du Sécure, sauf toi, développement, l'infrastructure, le site de développement, etc. Sur la conception, sur l'architecture, sur le développement, la conception, le bon choix technique, finalement, qui a la faune des bonnes questions sur son application, sur l'utilisation, comment fixer les pouvoirs de cette sécurité et les pouvoirs de la santé. L'architecture, du coup, comme si aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de club, mais l'architecture a évolué énormément, l'architecture aujourd'hui est aussi logicielle, dans le club, c'est la pub, 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 et l'architecture, après, pour pouvoir aussi répondre aux risques des chiffres d'acteurs, justement, sur Internet, dans le code, sur la table, qui est énorme, parce qu'on est complètement exposés, l'architecture a un rôle vraiment important, pour essayer de pouvoir donner au mieux, les données, c'est-à-dire qu'il faut les gérer, pour pouvoir au mieux, les niveaux les plus sensibles, les niveaux les textiles, c'est vraiment possible. Et le développement, forcément, améliorer la qualité du code, s'installe un peu, à le filet, à cette qualité, et les tests, qui permettent, finalement, d'éprouver ces applications-là. C'est peut-être un peu le monde, on va voir un peu l'argent, c'est-à-dire que tous les enjeux, d'introduire, finalement, des processus de sécurité dans ce site que vous développez. Donc, une application, pour avoir une application robuste, d'automénage, c'est minimisé, c'est défendre aussi, c'est défendre aussi, c'est détecter, on va dire, encore une fois, les SOC, c'est surveiller, détecter les locaux, on va voir, on va voir, et la démarche absecle, c'est justement intégrer, cette sécurité-là, c'est-à-dire, propiéger, mais aussi, détecter, et alors, dans le site de l'utilisation, de la conception, de ce qu'elle a dit. Voilà ce que ça donne, si on veut schématiser, dans les sites qui a rejoints bien agi, il y a des intelligences, en fixer pour l'application, dans tous les niveaux de lois, on parle de l'ignorisme, 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 et puis, souvent, on va la forme, on parle, on essaie de faire à tout le monde en tout, moi je suis vraiment ferné parce que c'est un peu parce que c'est vraiment difficile de faire. Alors, ça, c'est très cher de corriger. En fait, l'enfin, on aurait pu éliminer, finalement, les principes rouils. Mais en fait, le départ, avoir une surface d'attaque moins importante par rapport à l'archologie d'activation, limiter les activités de l'audio, une structurelle maritime pour essayer d'aller de l'utilisation de la façon de travailler d'une manière d'utiliser la presse. Il y a des fausses, il y a des fausses, il y a aussi des formations. Aujourd'hui, on utilise pour développer des logiciels beaucoup de frameworks. Ce sont des frameworks qui sont aussi des vulnérabilités. C'est important de multiplier les frameworks. On parle aussi de la politique des politiques, c'est dans la vie de l'automédie. Ce qui est entre la terre et les nouveaux codes, c'est le domicile de l'un de l'un de l'autre. On a beaucoup de très peu nécessité à la réduction du code par rapport à la conception du code. La qualité du code, ça reste importante. On comprend généralement les principes de la sécurité du code. On est dans le livre de l'automédie, c'est un autre. Le logiciel de l'automédie est censé avoir pour voir le logiciel de l'automédie. C'est là qu'on va vérifier que le travail qui était réalisé avant fonctionne bien avec les logiciels de code. Ce qu'on appelle des logiciels de voie de lente. On va regarder le code. On va regarder ce que c'est le propre pas. Ça nécessite énormément de temps. De l'union des logiciels de code. Nous, on fait dans le livre de logiciels de code. On fait très peu parce que c'est très peu. Ce n'est pas tout vérifié. On prend un chimie pour le faire. Et si ce qui est automatisé des logiciels de code, ce n'est pas vraiment un logiciel de code. Parfois, ce n'est pas à la main. C'est une méthodique aussi de vulnérabilité. C'est-à-dire toutes les dépendances de l'endroit d'application. Tout ça, on peut le tester aussi avant de générer, d'envoyer ce code en production. Ça, c'est très important aussi. Et le code d'intuition, c'est toujours à la fin. Une fois qu'on a un site, si on n'a pas un code, un code très propre. Parfois, on va mettre des humains pour essayer d'utiliser cette application-là ou au moins de l'application qui permet aussi d'utiliser cette application-là. Ça peut combiner les différents types de logiciels, justement pour arriver à avoir de la confiance dans l'application que l'on va pouvoir mettre en ligne, en production et qui leur pourra être connue par les utilisateurs dans de bonnes conditions. Ce qui permet généralement, quand on arrive à ce stade, peut-être que le doute est quand même important. Ça n'est pas en ligne. Donc, on est dans des réglementations qui sont pré-exigentes. Dans la réglementation à l'aise, c'est comme normalement le téléservoir. Donc, la réglementation va bien faire homologuer l'article. Et l'homologuement, elle va faire un milieu. Donc, par un peu. Ça permet de garantir, finalement, qu'on ait une application que c'est tout. Ça garde ce papier, là. Ça permet, en tout cas, d'avoir un minimum de patience et de pouvoir donner une évaluation, finalement, au niveau de cette qualité de l'application. Une fois que c'est en production, c'est pas fini. Malheureusement, on continue à gérer ces formes et généralités. On continue à faire des tests. Parce que pour régler ces généralités, un producteur du code, ça change. c'est parfois la surprise de l'attache. Ce qui permet, en tous les cas, de protéger l'application, notamment à l'application. Pour présenter tous ces processus de manière très synthétique, j'interviens tout le coup sur la partie du gouvernement. Donc, c'est-à-dire mettre en place tous ces processus de l'entreprise. Donc, vous avez des référentiels entre le SEM, le SEM, la Microsoft, le site de l'entreprise, avec la bancaire, la bancaire, la bancaire, les listes, etc. Voilà, c'est-à-dire dans la littérature à la base des liens. Et on va pouvoir en faire un tasse du site de l'entreprise. Et l'idée, effectivement, c'est de, finalement, gérer tout ce background, toute cette chaîne, de manière correcte. Dans la base de conception, de formation, de l'annulation de l'église, de l'église. Peut-être que vu de conception qui va permettre de fixer les exigences de ce site. Dans le développement, forcément, on va appeler un concept par rapport à ce dont on aura l'éventu sur le site. Cela nous permet de faire des recours de cof, regarder si le code est confortable. En complète, on va alors aussi éprouvé d'avoir plus le code et de l'église qu'est-ce qu'il y a en réalité de l'application. De l'église de code en mode statique, c'est-à-dire, de l'église de code, et de l'église en revenu à nous, c'est-à-dire l'église de l'église et de l'église de l'église de l'église de l'église. C'est la fin de l'église en production, donc l'église aujourd'hui, il y a forcément une application à l'église sur des infrastructures comme vous l'avez dit, dans le plan, des infrastructures qui sont allées aussi bien sur le développement. Donc, que ce soit pour les sécurités, les sécurités, ces sécurités, ces énormément au travail pour nous pour arriver à un ensemble cohérent, un ensemble qui fonctionne mais surtout que ce soit une autre revue finalement de ce cycle, l'éligation des attaques, la vérification des dépendances, comme nous l'avions pour un cycle dans ce cycle, c'est assez compliqué quand on ne l'est pas optimiste. Pour moi, c'est la plus grosse difficulté d'avoir une équipe de ce que l'on a. Ce n'est pas comme ce que l'on a. Ça ne l'est pas Pour moi, c'est la plus grosse de ce que l'on a. Dans ces applications et encore moins dans ces applications pour pouvoir améliorer. Pour ça, vous pouvez vous faire l'utiliser pour pouvoir avoir une vue assez chine de ce que l'on a et pour pouvoir la constater pour pouvoir améliorer. Pour ça, vous pouvez le pouvoir voir. Oui. Et puis, la partie soft, vous pouvez pouvoir un peu taper dans le cadre de développement continue. Avec aussi, à chaque étape, il y a la nécessité de réagir à la tête. On a tout à fait finalement l'apportement de l'ambiance pour pouvoir gérer tout le plan de ce cycle de l'huile avec l'autorité de l'application. Vous parlez tout à l'heure d'une certaine technologie de marché, c'est le chiffre du marché, mais il y a plein d'autres options qui permettent de faire un problème d'analyse administrative ou d'autres propositions analytiques. Ça, c'est la vue applicative. Aujourd'hui, les applications sont de plus en plus interconnectées entre elles. Aujourd'hui, on a développé l'abri, on a consommé ces applications à partir de l'éternité, entre la création même et l'éducation de l'éducation. On a toujours envie de l'abri. C'est le même cycle, le développement et avec parfois différentes éducations différentes. Normalement, sur les abri, l'éducation C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économie. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économie. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économie. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économie. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économisation. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économisation. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économisation. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économisation. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économisation. C'est une phase de l'économisation qui permet de l'économisation de l'économisation de l'économisation. Une phase de l'économisation est prévenu de l'économisation de l'économisation de l'économisation, C'est comme les faits qu'on ouvre les principales risques aujourd'hui, dans les top 3D, vous allez aller voir ce qui est riche et très solace. En copie, vous allez de temps en temps vous recréder un aile, vous le protéger, vous le protéger, vous le protéger, vous le protéger. Pour l'entraînement, il y a aussi la formation de l'éducation. Le premier à l'éducation de l'école, c'est de moins en moins, parce que ce site s'agit de l'entraînement. On a appliqué déjà pas mal de murs. On va passer du temps de revoir ce col pour le remettre à l'éducation de trois. C'est un peu d'éducation qui nous permet d'écrire un éducation qui nous permet d'écrire un éducation et de bloquer l'éducation. Et sur les éducation de l'éducation, la risque, c'est une telle que l'idée que nous devons ressortir notamment les numéros à l'éducation d'essayer de voir un peu la possibilité pour l'entraînement de l'éducation qui pourra être un peu plus. C'est un peu plus d'éducation dans les éducations, c'est un vrai risque. Il y a beaucoup de temps pour le projet. Et enfin, dans la vie d'introduction, c'est la surveillance. Il y a un niveau de l'incident, il y a un développement de sécurité que vous pouvez avoir dans le rapport à l'incident. Ça, c'est bien sûr. C'est un niveau politique qui ne peut pas être très bien. Et ça, ça nous excite le temps, sauf qu'il n'a pas réussi à atteindre. L'application, quand elles sont à 1 000, c'est même 4 heures sur 1 5, 2 1 sur 7. Si vous devez surveiller cette application-là pendant ce cycle-là, c'est 4 points du monde, parce que c'est votre activité qui permet, n'importe quel point que l'on peut l'appuyer, il y a des clients qui remettent l'ontagé de saufs. On leur dit que tant qu'il ferait le progrès de saufs, c'est combien ça a été fait. C'est la difficulté de nous défendre au chiffre, c'est la preuve de nous faire un problème à des études, parce qu'il y a une main dans la main pour comprendre telle information et une idée à laquelle j'ai passé vraiment un temps dans cette dernière phase-là. C'est ce qui permet aujourd'hui de répondre le mieux aux attaques. C'est-à-dire que si on détectera rapidement, on va réagir très vite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concepts, ça c'est quelques slides de formation que vous avez dit, donc je vais avoir un peu macro sur le code. Si vous avez des questions précises sur certains sujets, n'hésitez pas. si vous avez des questions au sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez vous parler de ce que vous avez dit. En complément, pour le texte, il y a un projet de travail en fonction de la question. C'est assez bien. Il y a un projet de référence en fonction de votre question. qui est un projet de référence en fonction de votre question. Il y a aussi une jeune séparation. C'est un projet de référence en fonction du projet de référence. Il y a un projet de référence en fonction du projet de référence. Il y a aussi un projet de référence en fonction du projet de référence. C'est une bonne remarque, justement, un fameux Dave Stekovs, qui référence dans l'organisation justement de la société, on essaie de dire vraiment pourquoi c'est ce que c'est pour évangéliser la sécurité, on a vu que les développeurs, généralement, ils n'aiment pas trop la sécurité parce que c'est le but d'un mec, ils aiment bien faire des tests d'influence, tout ça, pour être récoureux dans leur code, c'est le but d'un mec, on a vu le développement, on peut pouvoir encourager, tout le monde va s'adéler, mais ça, ça va par des sessions de sensibilisation, de la formation, de tout ça, c'est un travail de longue année dans le site de développement, mais j'ai vu qu'il y a un client, finalement, qui a un petit peu de travail, comment ça existe ? C'est pour ça que là, il y a déjà quelques années, mais ça prend du temps à notre enquête, quand on est très en retard, finalement, aujourd'hui, c'est pour les deux codes qui expliquent, et notamment, au grand enfant, on est mis, il y a des applications qui sont mis en ligne, c'est pour ça, 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 c'est pour ça. C'est pour ça, 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 c'est pour ça C'est une fois qu'on a beaucoup de gens qui vont parler de ça, mais c'est ça qui permet de l'entrée dans lesquelles les proximités qui vont passer dans ce jeu. Vous fâchez qu'aujourd'hui, je vais vous donner de l'année, mais dans le sens du monde, les ingénieurs ne peuvent pas vous donner. Voilà, c'est des ingénieurs non plus pour l'école. Tendez-vous sur le sujet de votre commande. La sécurité, c'est un sujet transversal. Parfois, c'est des conseils très simples. On attend tout le monde, on n'a jamais fait que je vous remercie. En tant que référent de sécurité, on peut s'impliquer à des référents sécurité qui ne sont pas tombés. C'est très bien. Avoir une connotation de sécurité. Donc, tout le monde a de la pensée. On peut avoir tous les éléments. Pour les métiers aussi, on peut s'impliquer à ces équipes. Comment peut-on s'impliquer dans l'intérêt ? Alors moi, j'ai une question pour toi. Mon expérience de la Silicon Valley, c'est que 100% de l'intérêt, tout dépendant de l'intérêt de l'intérêt, on s'arrive à la Silicon Valley et de la situation de l'intérêt de l'intérêt. Parfois, c'est combien d'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt ? Et combien sur les PME ? Parce que ce matin, on parlait des PME, etc. Les grandes entreprises, effectivement, c'est assez surprenant. Ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, les Américains, de toute façon, il est référencé. Il y a un peu plus de mal qu'à l'idée. C'est un peu plus de mal qu'à l'idée. C'est un peu plus de mal qu'à l'idée. C'est déjà plus que dans l'intérêt des développeurs. Parfois, c'est les petites entreprises qui se portraînent parce que les startups, parfois, j'essaie de bien faire dès le début. En fait, j'essaie d'intégrer la sécurité et tout. Pas forcément dans le développement, mais dans l'organisation de votre pays. C'est facile à mettre en œuvre. Comme vous le savez, c'est l'amélioration contenue. Parfois, très simple. Depuis quelques années, il y a une actualité exceptionnelle. Et là, on voit qu'il y a un univers. Il faut avoir un peu plus de confort. Il faut penser à la différenciation. Après, ça boit. C'est intéressant de penser que c'est que les deux. Ça ne fait pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Les chiffres font peur. Parfois, en particularité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va faire 15 minutes de pause. Et après, on se retrouve avec les régions. Et après, on va faire 15 minutes de pause. Et après, on va faire 15 minutes de pause. Et après, on va faire 15 minutes de pause.